Des fois dans la vie, il y a des choses qui ne trompent pas, comme par exemple cette bouteille d'Eviant. En général, quand les bouteilles prennent cette forme un petit peu écrasée, ça veut dire qu'elles ont été surutilisées, re-remplies des tonnes de foie. Est-ce que vous, à chaque fois que vous buvez de l'eau, vous rachetez des bouteilles ? Ou alors est-ce que, comme moi, vous buvez l'eau du robinet que vous mettez au frais pour que ce soit agréable et pour pouvoir faire tenir votre bouteille un maximum ? Bon, on a un peu grandi, donc on a arrêté d'être un connard, mais sachez qu'à une époque, les bouteilles full condensation en haut, je m'en battais les couilles, je mélangeais ça, je buvais ça. Autant vous dire que le Covid-23 est passé par ce gros corps disgracieux. En parlant de gros corps disgracieux, tu sais ce qui te rend gros ? La bouffe, mon pote ! Eh oui, on avait déjà sorti cette année deux vidéos où on avait vanné des plats de stade. Chaque club de football essaye d'avoir des revenus grâce à leur billetterie, mais également grâce à leur buvette, ce qui font que, pour certains, ils tentent des choses, ils t'envoient des plats, c'est très drôle. En général, il y a des vraies choses bonnes comme des vraies choses dégueulasses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce petit threadfoot xBouffe, le Twitterfootiscrane, c'est parti. Alors, c'est vraiment une dinguerie depuis que j'essaye de faire des intros un peu rapides, un peu peps comme ça à la Mister Beast, je suis vraiment un suceur. On commence tranquillement, footiscrane, entre véros, mixed grill meat with green mayo at Grémio. 3 pounds, Grémio. Alors Grémio, Grémio Porto Alegre, je crois que c'est un immense club, je crois que c'est de la batte, Cronaldinho, viens, s'il dit pas de bêtises. On apprécie un peu la chose, parce que sincèrement, je suis d'accord que la mayo verte a l'air pas ouf comme ça, ça fait vraiment un peu l'asdeck, mais d'une, tu sens que le sandwich, il est vraiment bien stockos. Et surtout, un autre truc, le pain, le pain, les gars, le pain a l'air pas horrible, le pain a l'air même assez bon. Quand le pain est bon, ça sublime 80% du hamburger. L'intérieur est important dedans, si tu mettais une plaque de merde entre deux bons pains, ça ferait pas non plus un bon sandwich. Mais là, pour le coup, la quantité a l'air généreuse, la sauce a l'air pas mal, c'est pas très beau visuellement, mais le pain a l'air de curry. Après, attention, ce genre de pain qui a l'air beau visuellement, de temps en temps, il peut être vide à l'intérieur, mais pour 3 pounds, 3,50€, un truc comme ça, c'est validé de mon côté. Je suis d'accord que ça pourrait, ça a un peu l'air d'une bouillie, il faut voir un peu la viande, tu vois, la qualité de ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air d'être vraiment pas mal. Après, attention, Mixed Grilled Meat, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs viandes grillées mixées. Alors, s'ils nous ont fait de l'ornithorynque et du mouton, moyen que le mélange soit pas dingue. Mais pour le coup, messieurs Grimio, vous prenez soin de vos supporters, moi je valide et pause, je le dis. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un truc que j'ai validé ou pas validé qui vous outre, genre vous êtes pas d'accord. Genre j'ai dit, ouais, ce truc c'est bon, ça a l'air horrible ou le contraire, moi perso ça me fait rire, ça crée le débat. Barbecue Bacon Fries at AFC Rushton & Diamonds, 5 pounds, ça va. Après, en fait, j'ai du mal, moi je sais pas pour vous, avec le temps, j'ai du mal avec les frites. En fait, ça se voit sur ces frites, c'est jamais des vraies bonnes frites, tu connais, avec le prix et tout ça, machin, c'est souvent des frites un peu industrielles. Et maintenant, même quand je vais prendre un burger, je préfère prendre deux burgers et pas de frites que le menu avec les burgers, les frites. Technique de gros sac, sans doute, peut-être pas le bon truc à faire. Mais là, pour le coup, pour 5 pounds, t'as quand même une portion généreuse. Encore une fois, en tant que musulman, t'as du bacon, je n'ai jamais goûté, j'ai déjà goûté le bacon de dinde, j'aime bien. Mais par contre, ça fait pas très bacon, ça fait plus lardon, non ? Mais après, t'as avec la sauce barbecue et tout, non ? Non, franchement, c'est bien, attends, on va voir ce que les gens ont voté, scran or not scran. Bah voilà, 82% de gens qui disent que c'est plutôt pas mal. Franchement, ça a bonne gueule, ils s'en occupent bien là, ils sont plutôt pas mal. Alors, moi les gars, je vous jure, on m'a toujours dit, l'Italie, c'est la bonne bouffe. L'Italie, c'est plutôt pas mal. Les pizzas, margarita pizza at AC Milan, 4,30 pounds, à savoir 5 euros, what the fuck, frère ? Non, 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 non. Alors déjà, en tant que, encore une fois, en tant que remue, on dirait du m'summen. On dirait, en fait, quand tu regardes le haut, on dirait limite un peu à barrer, tu vois ? Donc c'est une sorte de crêpe un peu au miel et tout ça. C'est absolument pas validé, surtout avec le prix, c'est absolument horrible. En plus, on regarde la date, la date, c'était hier. Hier, Milan a perdu 5-2 contre Sassiolo. Attends, vous faites ça dans les cuisines à Milan et vous vous étonnez de perdre ? Mais les gars, faut se réveiller au bout d'un moment. Moi, la pire pizza que j'ai mangée de ma vie, c'était en Italie, c'était à Rimini. Alors après, déjà Rimini, peut-être pas où ? À une roulotte de plage. Alors ouais, je cherche, je cherche la merde, je cherche la merde. Je vous jure, ils m'ont servi une pizza. La pâte, c'était du tuque. Gros, c'est absolument immonde. Mais là, franchement, c'est pas validé du tout. Le fromage est vraiment archi mal concentré. La pâte, je sais pas, on dirait des sortes de pain chelou. Non, celle-là, en plus, ça se voit, tu la manges en une fois. Tu peux pas la couper en faire des parts. Ou alors, c'est très bizarre. En plus, j'ai commencé à jouer à The Last of Us ces derniers temps. On dirait les zombies qui se repèrent au son. Bref, c'est pas validé. Milan, dégueulasse. Comment ça, une personne sur deux valide cette horreur ? Et c'est là où tu vois quand même qu'il y a beaucoup d'anglais. Voilà, nos amis les anglais, on vous aime bien. Vous avez la meilleure ligue du monde. Beaucoup d'argent, fuck Chelsea. Mais niveau bouffe, vous êtes absolument calamiteux. Et pour avoir 50% de validation de ça, c'était... Alors, comment je sais que c'est anglais ? Bah, quasi tous les prix sont affichés en pound. Quoi ? Chorizo, potatoes and arepa at Atlético Nacional. Donc, on est en Colombie, 12 000 pesos colombiens. Lui, regarde. Il a pris la photo, lui, regarde. T'es sérieux ? Être servi des pommes de terre comme ça, why not en réalité ? Alors déjà, la grosse chips comme ça, je sais pas ce que c'est. Attends, j'allais, c'est quoi arepa ? L'arepa est un pain de maïs de couleur blanche ou jaune. Elle peut être notamment garnie, notamment de jambon, de fromage, de viande. Oh, on dirait bat bot. Oh là 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 là, on dirait bat bot. Dans la culture arabe, on a ça aussi, les bat bot de la culture culinaire. Et donc, où est l'arepa ? Là, on pose. Là, il y a mensonge parce que là... Bon, déjà, ça là, ça a l'air d'une grosse chips. Les pommes de terre comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ça peut être un peu sous-coté. Faut qu'il y ait un peu quelque chose d'assaisonné. Parce que là, si c'est juste servi, sorti de l'eau à bouillir, c'est pas possible. C'est juste pas bon. Après, derrière, bon, grosse saucisse, why not ? Petit truc. Et puis, quand tu regardes le prix, 2 pounds. Franchement, pour 2 pounds, t'as ça, ça cale. En vrai, t'es au stade et tout. C'est pratique à manger, c'est original. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais ça a l'air visuellement pas dingue. Pour le prix, tu peux pas forcément t'entendre à bien plus. Mais ça a l'air pas dingo non plus. Et si c'est ça là, le pain, frère, c'est terrible. Ce week-end, avec mes potes, on a fait une raclette. On a acheté du fromage au lait de Tom Cru, tout ça, machin. Et franchement, c'était super bon. Sauf qu'on a pris du fromage d'exception avec des patates horribles. Vous connaissez les genres de patates 3 euros les 5 kilos ? Alors, autant vous dire que quand on a mis 2 heures à les cuire, vraiment, c'était un enfer, la patate, elle s'effritait. Je jure que la pomme de terre, on aurait pu la casser et la taper en trace. Je suis pas sûr de cette mode. Alors, de temps en temps, ils retweetent des trucs. Chili dog at Fulham, 7 pounds 50. Je suis contrasté. Je suis contrasté. Alors, tout le monde connaît le hot dog, le bon pain, la saucisse. Et en général, un peu de mayo, une moutarde ou les deux. Enfin, de ketchup, moutarde et tout. J'apprécie l'initiative du Chili. Ça peut éviter de rendre le truc trop sec. Mais alors, le visuel, elle est absolument horrible. Manque un peu de fromage, manque de sauce. Je pense que ça, là, ça constitue toute la sauce, mais qu'ils mettent pas de la sauce en plus, tu vois. C'est-à-dire la fameuse ketchup, la fameuse moutarde. Pour le coup, Fulham, on apprécie. Mais rien que pour ça, on vous souhaite de descendre dans des deux. C'est pas validé du côté de Zach. Non, 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 je peux pas dire oui. Alors, vous me doutez bien, je switch sur des trucs validés, des trucs pas validés. Donc, de temps en temps, je vais pas vanner. Mais ça, par exemple, double cheeseburger à Knapp Hill FC pour 6 pounds. 94% de validation du public. Il a l'air exceptionnel. Ça a l'air d'être le très haut niveau. Et ça joue où, Knapp Hill FC ? Ça joue en première division du comté sud d'Angleterre. Donc là, on doit être sur la 5, 6e division. Et ils arrivent à faire de la quali. Bah oui, bravo, messieurs. Je valide. Les félicitations du jury. Allez, on va attaquer de la cuisine allemande. Currywurst mit pomme at FCA Augsburg. Je vous dis la même chose à propos des frites. Elles ont l'air dégueulasses. Ah, 10 euros avec une pinte de bière. Alors, allez, mais c'est quoi ? Mes jambières, là, vous vous y retrouvez. Faites-vous plaisir. Le currywurst, c'est pas mal. J'en avais goûté. Alors, habituellement, c'est du porc. À Berlin, ils en font en végétal. Donc, j'avais goûté de la saucisse végétale. Et c'était assez bon. Et en fait, dans Currywurst, la magie, c'est dans la sauce. C'est une petite sauce comme ça, un petit peu onctueuse, mélangée à du curry avec la saucisse. C'est très bon. L'Allemagne nous a dotés de calamités culinaires. Le currywurst n'en fait pas partie. Ou en tout cas, en fait peut-être un peu moins partie. Maintenant, pour 10 balles, en vrai, t'as ça, ça, plus ta biérasse. Bon, pour ceux qui ne boivent pas de bière, vous avez autre chose que de la biérasse ? Ça va. C'est honnête. À Augsburg, ils servent pas seulement des bons footballeurs type Kevin Danso. Ils servent aussi de la bouffe acceptable. Je vais dire que je valide. Alors, bacon and cheese loads chips at Halifax Town FC. Alors ça, c'est censé être des frites au bacon et au fromage. Inhiable ! Absolument ignoble. Les gars, c'est dégueulasse. Vraiment, je vais être avec vous. Les frites ont l'air pas cuites. Le bacon balancé par-dessus a l'air cru également. C'est horrible. Et en fait, le fromage, il l'a pris dans son gros plastique. Il l'a balancé. Vraiment, il l'a fait comme... Tu vois... Non, je... Non. Non, franchement, je peux absolument pas faire valider ce truc. C'est absolument dégueulasse. Je... Vraiment là, loaded fries, mes amis, Halifax Town... Non, 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 non. Beat marinated chicken gyro and fries at Oakland Roots. Déjà, c'est cher. 17 dollars. Alors, 17 dollars, c'est extrêmement cher. Je pense que c'est aux Etats-Unis. Mais pour l'esprit de la chose, c'est pas mal. Là, tu sens que t'as eu ton parti en termes de viande. Tu vois, en termes de viande, ils se sont pas foutus de ta gueule. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça a pas fière allure. Mais tu vois, ils ont même mis la fourchette pour éviter de te dégueulasser les doigts. Tu vides un peu le sandwich. Tu le tapes comme ça. Quelques frites pour un peu te... Tu vois, te soulever le cœur. Non, c'est pas dégueu. Je valide. Ça aussi, je valide. Tu vois. Fish Burger at Borussia Mönchengladbach. Wish ! C'est quoi ça ? C'est quoi ce big poisson ? Gros ! C'est quoi ce big poisson ? Ils ont vraiment mis une big bar bien longue comme ça. Ils ont fait déborder la sauce. Non, la photo est à l'envers, frérot. Tu n'as aucune dextérité. Alors déjà, le burger est à l'envers. Du coup, tu te demandes si la photo est à l'envers, mais le stand est à l'endroit. Donc, il y a un problème. Donc là, déjà, c'est à l'envers. Mais par contre, si tu tournes la tête... Ouais, c'est pas mal. Parce que là, en fait, ta sauce, elle va tomber, frérot. Genre, lui, il a fait la photo et après, c'est en train de se tomber sur la gueule, tu vois. Non, ça se voit, c'est de la sauce à filet au fiche. La sauce de filet au fiche, McDo. Dedans, il y a beaucoup d'ingrédients. Mais l'ingrédient secret, c'est la cocaïne. Il y a de la cocaïne dans la sauce. Elle rend très accro. C'est magnifique. Mais moi, je valide. En plus, vraiment, en général, en Allemagne, ils aiment bien le porc. Du coup, là, voir qu'il y a un petit truc, tu vois, au poisson, comme ça, en léger... L'Union Berlin, vous travaillez très bien. Vous êtes un peu comme Lens. Mais les proportions, et ça, je l'ai vu qu'en Allemagne, les proportions taille du pain, taille de la viande, ils ont un gros problème. Ils aiment bien te servir un truc énorme dans un pain tout petit. Il y a un souci, les gars. Il faut un peu égaliser les proportions parce que dans l'esprit, c'est pas mal, mais c'est terrible. Mais après, c'est pas cher. Trois balles. Bon, ça va. On s'en sort. Alors, j'ai voulu chercher un petit peu des tweets comme ça. J'ai tapé OM pour commencer. Allez, vas-y. Si on peut vader les Marseillais un petit peu, je suis tombé sur un truc. Olive Pizza at Marseille, 5 euros. Oh mon Dieu ! Oh l'horreur ! Qu'est-ce que c'est moche. Le bassin méditerranéen nous a donné du culinaire absolument magnifique dans notre vie. Cette pizza n'en fait pas partie. Elle a l'air toute sèche. Faites la veille. Non, 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 non. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. On dirait de la lave, tu vois, à la limite. Ça a vraiment une sale, sale gueule. On termine en chœur sur de la pizza. Pizza slice at Chelsea. Eh les gars, parmi votre demi-milliard en transfert, mettez un peu d'argent dans la cuisine. Ça va pas du tout. C'est quoi, ce putain d'horreur ? La part est horrible. Elle est toute sèche. Le fromage, il respire l'industrie. Ça a l'air absolument horrible. Quand le FPF va se pencher sur les comptes de Chelsea, il faut qu'il se penche également sur ça. Parce que je jure que oser servir ça à quelqu'un. Non, 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 les gars, on peut pas valider ça. Et ça permet de terminer en chœur. Ce petit thread, les gars, vous savez, j'aime bien tendance à faire des threads foot où on parle sérieusement de foot. Et puis là, on va juste des plats. C'est juste très drôle. Si vous voulez un nouvel épisode, vous hésitez pas. Seulement le troisième en un an que je fais. Donc, tant qu'on le fait que de temps en temps, c'est cool. C'est du react un peu bête et méchant. Mais vu que de temps en temps, ça peut être drôle, on apprécie le faire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, envoyez-la à vos potes qui sont fans. Si dedans, il y a un de vos potes qui est fan de ça. Ou alors, si vous connaissez un Allemand fan de Gladbach, envoyez-lui, dites-lui, regardez ce qu'il a dit. Bref, c'est cool. Vous me dites, les commentaires sont là pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée. Ciao, ciao !